Bonsoir à toutes. Alors, désolée pour hier. La Sikha que nous allons étudier aujourd'hui, c'est une Sikha sur la Parashat Béha Alotra. Et il s'avère que c'est une Sikha sur Pétar Chénie, puisque dans la Parashat Béha Alotra, on raconte l'histoire de Pétar Chénie. Alors, on est dans le désert, notre deuxième année dans le désert, et il y a déjà le Mishkan qui est construit, et il vient d'être inauguré Roche-Codeche-Nissan, et Akadosh Barucho, il a donné l'ordre de faire Corban Pétar dans le désert. Mais, après le décès de Nadav et Abiyou, selon un autre avis, le fait qu'il y avait des personnes qui portaient les ossements de Yosef, il y avait des personnes qui étaient dans un état d'impureté et qui n'avaient pas eu le temps de se purifier pour le 14-Nissan. Alors, ils sont arrivés chez Moshé Rabinu en disant, « Lama Migara, pourquoi est-ce qu'on manquerait de cette opportunité-là d'offrir le Corban Pétar ? » Et Moshé Rabinu, qui consulte Akadosh Barucho, qui lui donne cette halakha de Pétar Chénie, qui est un mois plus tard, le 14 d'hier, une date est fixée dans le calendrier pour que ce soit Pétar. Bien. Et là, à partir de là, le rabi précédent est arrivé avec ce grand principe de Pétar Chénie, qui est une expression en yiddish, « Est-ce qu'il n'y a rien de perdu ? On peut toujours rattraper ? » Alors, on va commencer la séra sur le texte. « De Nogéa, le Pétar Chénie, yédoa, imrato, sherhak, mori, vehami, admo » est connu, je ne sais pas si on dirait ça un dicton, mais ce que le rabi précédent a dit, « Pétar Chénie, il n'y a no is », c'est quoi le point fort de Pétar Chénie ? « Est-ce qu'il n'y a rien de perdu ? » « On peut toujours réparer ? » Et c'est traduit en hébreu juste en dessous, « Il n'y a no she e'en matav avoud ? » « Aucune situation n'est perdue ? » « Les olam e'char les saken ou les hachlim ? » On peut toujours arranger et compléter. « À fin ou michi hayatame ? » « Même celui qui était impur ? » « Ou celui qui était sur un chemin lointain ? » « Et même celui qui l'a fait de façon intentionnée ? » « C'était volontairement qu'il n'a pas offert le corban de Pétar » « Et après, on va dire qu'il a fait tchouva et qu'il a regretté. » « Malgré cela, on peut réparer. » Donc, le message de Pétar Chénie, c'est qu'on peut toujours réparer, qu'il n'y a pas de situation qui est perdue, qu'on peut toujours compléter, qui n'a pas été fait auparavant. Le tarif n'est qu'il faut comprendre. Il y a des quatre figures où Chassidut explique certaines choses selon un avis, alors que la halakha, elle va selon l'avis de quelqu'un d'autre. « Mais halakha, c'est elu va elu divré elokim chayim » puisque finalement, tous les avis sont la parole de Dieu. « Et celui qui étudie les paroles de Chamaï, bien qu'on sait très bien que s'il y a eu un désaccord entre la vie de la maison de Hillel et la vie de la maison de Chamaï, on nous dit que c'est la vie de Hillel aujourd'hui qui est la halakha. Mais malgré ça, si quelqu'un décide d'étudier la vie de Chamaï, eh bien, il doit quand même faire l'avis de la Torah. « À chaque qu'il dit à nous, bien qu'il y a eu un désaccord avec nous, elle divré la Torah, qu'on aime à l'imoud avant d'étudier. « À chez Bet Chamaï, bien qu'il y a eu un désaccord avec la vie de Chamaï, bien que Bet Chamaï, à la place de Bet Chamaï, ne peut pas faire office de Mishnah, malgré cela, eh bien, ça reste que c'est la Torah, et ça reste que, il y a plusieurs avis dans la Torah, on peut avoir 70 façons d'expliquer la Torah, et donc c'est tout à fait possible qu'on étudie quelque chose qui n'est peut-être pas retenu comme halakha, et malgré cela, ça reste la Torah. Maintenant, quand Chassidut explique quelque chose, eh bien, il semblerait que ce sera, alors ça peut arriver que Chassidut explique des notions qui soient la halakha ou des notions qui ne soient pas, mais dans ce cas de figure-là, eh bien, le rabbi cherche à comprendre certaines choses. Et donc, on va expliquer. Lorsque le rabbi précédent arrive et explique que Pessar Chemi, c'est quoi ton message, le message de Pessar Chemi, c'est qu'il n'y a pas de situation perdue, alors effectivement, ça va absolument coïncider avec un avis halakha, ça va entièrement coïncider avec un autre avis halakha, avec un avis, avec un deuxième avis, mais ça ne va pas obligatoirement coïncider avec un troisième avis, et il s'avère que ce troisième avis, c'est l'avis qui a été retenu pour halakha. Alors, le rabbi, il est très étonné, et il se demande comment ça se fait que l'explication du rabbi précédent sur Pessar Chemi, eh bien, est entièrement en liaison avec l'avis numéro 1 sur Pessar Chemi, avec l'avis numéro 2 sur Pessar Chemi, mais pas avec l'avis numéro 3, alors que c'est l'avis numéro 3 qui a été retenu pour la halakha. Alors, le rabbi va expliquer tout ça. Alors, je vais expliquer que pour Pessar Chemi, il y a plusieurs avis. Il y a un avis qui dit que Pessar Chemi, c'est Tashloumin Berichon. Tashloumin Berichon, ça veut dire que ça vient compléter qui n'a pas été fait le premier Pessar. On va dire que, par exemple, une personne, le premier Pessar, elle n'a pas pu offrir parce qu'elle était par inadvertance, par exemple. Alors, elle va rattraper ce Pessar-là qu'elle n'a pas pu faire. Donc, ça s'appelle compléter. Ça s'appelle rattraper. D'accord ? Donc, quand je dis rattraper, compléter, eh bien, ça va absolument bien avec l'explication du rabbi précédent, une leçon de vie. S'il n'y a pas de situation perdue, on peut toujours rattraper. Alors, derrière, je le gagne les déins. Après, il y a un deuxième avis qui dit que Pessar Chemi, c'est quoi ? C'est Tachanta Berichon. Ça veut dire quoi, Tachanta Berichon ? C'est que Pessar Chemi, il vient réparer le premier Pessar. On va donner l'exemple d'une personne qui n'a pas été du tout pratiquante à l'époque du premier Pessar et donc, volontairement, n'est pas venue assister au Corban Pessar. Et entre le premier Pessar et le deuxième Pessar, c'est Tshuva, et elle regrette de ne pas avoir fait Pessar, à ce moment-là, on lui dit, tiens, il y a Pessar Chemi, Tachanta. Tachanta, ça veut dire que le Pessar Chemi, il va réparer le premier Pessar. Donc, là, encore une fois, eh bien, le message du rabbi précédent coïncide en serment. Et le message du rabbi précédent, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a aucune situation qui n'est perdue. On peut toujours rattraper la situation. Par contre, il y a un troisième avis. Et c'est quoi ce troisième avis ? C'est d'ailleurs celui qui a été retenu selon la halakha, et c'est l'avis de rabbi. C'est quand Mota Nistak la halakha, ainsi a été retenu pour la halakha, que le Pessar Chemi, c'est une fête en soi. Ça veut dire, que le Pessar Chemi ne dépend pas du premier Pessar, et c'est une liste pas en elle-même, comme les autres fêtes. De la même façon qu'on a un Pessar, le 14 d'Issan, et qu'on a un Shavuot, le 6 d'Ivan, et qu'on a un Rosh Hashanah, le premier fichier, eh bien, on a une fête qui s'appelle Pessar Chemi, le 14 d'Ir. Il y a une petite condition que quoi ? Que si quelqu'un a déjà fait le premier Pessar, il ne fait pas ça de fichier. Mais ça reste que c'est une date marquée dans le calendrier. C'est une fête en soi. Et j'explique. L'exemple qui me revient en fait en permanence, c'est l'exemple d'examen. En ce moment, il y a beaucoup d'élèves qui passent des examens. Et voilà l'histoire de l'examen. Il y a une date qui a été fixée que le 16 juin, il y a un examen. Imaginez-vous, cette personne, elle a un mariage ce jour-là. Elle ne peut pas insister à l'examen. Elle appelle son professeur, elle appelle le directeur, et elle dit, voilà, c'est un mariage à l'étranger. Puis le 16 juin, le jour de l'examen, comment je peux faire pour le rattraper ? Alors, quand on lui dit comment tu peux faire pour le rattraper, ça veut dire que la direction va peut-être lui donner une date intérieure en lui disant, OK, le 2 juillet, rendez-vous, et puis on fait l'examen. C'est cool, c'est. Maintenant, ça ne sera pas le 2 juillet, je crois que ça va. Mais bon, on va dire 1er juillet, date fixée pour l'examen. OK. Maintenant, ça, ça s'appelle un rattrapage. OK ? Maintenant, si dans le calendrier de l'élève, il y a écrit deux dates examens, il y a une date examen le 16 juin, il y a une date examen le 2 juillet. Alors, l'élève, elle veut dire tout simplement que si elle a fait le 16 juin, elle n'a pas besoin de faire le 2 juillet. Mais c'est deux dates examens qui ont été données. Très bien. maintenant, on va prendre l'exemple que si c'est une date d'examen à part entière. Une date d'examen à part entière veut dire quoi ? Veut dire que quelqu'un qui va se convertir, là, pour reprendre l'histoire de Pétarchénie, quelqu'un qui va se convertir entre le 1er Pétarch et le 2e. D'accord ? Donc, si le 2e Pétarch est une fête à part entière, à ce moment-là, quand arrive le 2e Pétarch, il doit faire le corban de Pétarchénie. Par contre, si le 2e Pétarch vient rattraper le 1er Pétarch, vient compléter le 1er Pétarche, eh bien, la personne qui s'est convertie entre les 2 Pétarches, n'a aucune obligation de faire le 2e Pétarch parce qu'il n'avait aucune obligation de faire le 1er, donc il n'a pas besoin de le rattraper. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant à l'arrêtement. À l'arrêtement, selon Rabbi, Pétarchénie est un 2e Pétarch, mais c'est une fête à part entière. Et, dans ce cas-là, une personne qui se convertit, eh bien, lorsqu'on arrive à Pétarchénie, il a l'obligation de faire le corban Pétarch parce que c'est une mitzvah à part entière et donc, il est obligé de le faire. Par contre, si la halacha avait été comme les avis précédents que c'est un rattrapage, alors il se dit, je n'avais pas l'obligation de faire le corban dans un premier temps, donc je n'ai pas besoin de se rattraper. Donc, finalement, la vie qui a été retenue, c'est la vie de Rabbi. Alors, évidemment, le Rabbi va poser une question, il dit, alors si on prend l'exemple de la personne qui s'est convertie ou si on prend l'exemple d'un enfant qui n'avait pas encore l'âge de la bar mitzvah au premier Pétarch et qui a fait sa bar mitzvah avant le deuxième Pétarch. D'accord ? Maintenant, si c'est une mitzvah à part entière et si c'est une fête indépendante des autres Pétarch, eh bien, finalement, dès qu'arrive le 14 d'hier, monsieur qui s'est converti entre-temps ou le garçon qui a fait sa bar mitzvah entre-temps, eh bien, ils ont l'obligation de faire ses parts. Pour eux, ce n'est pas un rattrapage. C'est juste une mitzvah qui se présente à eux. Ils voient qu'ils n'ont jamais fait cette mitzvah parce qu'ils n'avaient pas encore l'obligation de le 14 d'hier, eh bien, l'opportunité se présente à eux. Ils font cette mitzvah de Corban Pétar le jour de Pétarchenie de 14 d'hier. Mais alors, dans ces cas, si on reste avec cette opinion qui a été retenue dans la Halaha, eh bien, là, on ne comprend plus l'explication du rabbi précédent qui dit qu'il n'y a pas de situation perdue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de situation perdue, qu'on peut toujours rattraper, qu'on peut toujours arranger, mais le converti, il n'avait rien à rattraper, le petit bar mitzvah, il n'avait rien à rattraper parce que lorsqu'on a fait le premier Pétar, il n'était pas encore dans l'obligation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'explication du rabbi précédent qui nous dit que Pétar Chénie, eh bien, le message de Pétar Chénie, c'est que on peut toujours rattraper, on peut toujours arranger. Eh bien, ça marche tout à fait pour la vie qui dit que Pétar Chénie, c'est un rattrapage, ça marche tout à fait pour la vie qui dit que Pétar Chénie, c'est un jour où on va arranger ce qu'on a passé dans le passé, mais ça ne correspond pas à la vie qui dit que Pétar Chénie, c'est une fête en part entière parce qu'il n'y a pas de rattrapage pour certains. Pour certains, c'est le moment qui est arrivé pour faire la fête parce qu'avant, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas barmissois, ils n'étaient pas encore juifs et donc, où est la notion de rattrapage pour ces personnes-là ? Et donc, là, le rabbi va expliquer toute cette notion-là et donc, c'est bien, la comprenne qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au Hoth Gimel. Alors, le Hoth Gimel dit comme ça, Benogéa les dînes Katan Shehigdil Ben Shneb Sakhim Alors, le Hoth Gimel, c'est la page 127. Alors, Benogéa les dînes en rapport avec la Hanacha qui dit Katan Shehigdil Ben Shneb Sakhim Khayab Lassot Pétar Chénie Donc, le petit qui est devenu grand, donc un enfant qui est devenu barmissois, entre les deux Pétar. Khayab Lassot Pétar Chénie Il a l'obligation de faire Pétar Chénie. Yash Leva Er On peut expliquer, alors c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais on peut expliquer Ketad Moudgash Gam Etzlo Inyan Etziz Mitok Etzah Fadon On peut essayer de donner cette dimension de rattrapage. Alors, en quoi est-ce que le petit se rattrape alors qu'il n'avait pas d'obligation au premier Pétar ? Et alors, le rabbi, il explique un domaine halarique qui dit Ketad Chékatan Mimne Al-Korban Pétar Étant donné que normalement, lorsqu'il y a une famille qui va offrir le Korban Pétar, eh bien, on doit compter le nombre de personnes qui vont être acquittées par ce sacrifice. Donc, imaginez-vous, Monsieur, je ne sais pas, Monsieur, un autre famille, Monsieur X, eh bien, il fait le Korban Pétar avec toute sa famille, eh bien, il va dire, OK, il y a exactement ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, celui-là, mes enfants, ma femme, mon neveu, ma nièce, mon petit-neveu, ma petite-nièce, et il compte toutes les personnes qui vont être acquittées par son sacrifice de Pétar, et lorsqu'on compte le nombre de personnes qui vont être acquittées par le sacrifice de Pétar, eh bien, un enfant, il rentre dans le compte. Donc, maintenant, il est compté pour le sacrifice de Pétar, à tel point qu'il y a un avis qui dit que le fait de compter le nombre de personnes qui vont assister à ce sacrifice, c'est une obligation de la Torah. Le Rambam, il a fait son sac c'est que s'il le perd, il a compté ce jeune garçon qu'on va appeler Réouven. Lorsqu'il a fait son sacrifice du premier Pétar, eh bien, il est dispensé de son Pétar Chénie lorsqu'il va avoir sa parmissade. Ça veut dire qu'il a eu une attache avec la missade de Pétar. Ça veut dire que même si, normalement, sa vraie obligation, elle a démarré à sa parmissade, mais le fait qu'il soit rentré dans un compte avant même d'être parmissade, eh bien, ça explique qu'il a quand même une attache avec le premier Pétar Chénie ou même est là. Et donc, si son père ne l'a pas compté parmi les personnes qu'il rend quitte en faisant le premier Corban, et qu'entre-temps, il a fait sa parmissade, et donc, il a la Halacha qui doit faire le Pétar Chénie, et là, ça ressemble à la notion de rattrapage. Ça veut dire que si on a ce petit réhouven qui fait sa barmissade, on va dire Bétillard, voilà, une belle date. Il fait sa barmissade, Bétillard, d'accord ? Donc, si son père, il le compte parmi les convives du 14 Missade avant sa barmissade, là, il est dispensé de faire le Corban Pétar de 14 Missade, une fois qu'il sera barmissade. Mais si, par contre, son père, il ne le compte pas parmi les convives du 14 Missade, eh bien là, il sera obligé de faire celui du 14 Missade. Donc, quelque part, c'est un petit peu la notion de quoi ? C'est un petit peu la notion de rattrapage. Et on pourrait dire à son sujet qu'il n'y a pas de situation perdue. Le Pétar parce que si son père l'avait compté parmi les convives du premier Pétar, il aurait été dispensé du deuxième Pétar. Donc, à la rigueur, pour un petit qui devient barmissade entre les deux Pétar, on peut comprendre un petit peu la dimension du rattrapage parce que normalement, il n'est pas compté parmi les convives du premier Pétar pour pouvoir faire son Corban le 14 Yard une fois qu'il sera barmissade, mais que si son père l'a compté, eh bien, il est dispensé au 14 Yard et donc, on pourrait dire que si son père l'a pas compté, quelque part, ça serait comme un rattrapage pour lui de le faire le 14 Yard. À la de nos guères, les guères finissent d'ailleurs. Mais par contre, si on prend le cas de quelqu'un qui va se convertir entre les deux Pétards, lui, on est bien d'accord qu'il avait zéro obligation de faire un sacrifice. Le premier Pétard, d'ailleurs, c'était interdit pour lui. « Mama, comme l'omar est slow, elle est une histoire qui est en parlant. » Alors, quand on est en train de parler de quelqu'un qui s'est converti, on va dire « Ben, hier, là, enfin, il faudra accomplir sa première mise-à, le Corban, c'est ça, le 14 Yard. » Est-ce qu'on peut parler pour lui de la notion de rattrapage que son père, il a oublié de le mentionner parmi les convives et c'est pour ça qu'il faut qu'il le fasse le 14 Yard ? Pas du tout. Il avait réellement zéro autorisation de faire un Corban avant la date de sa conversion et que quand Harry le 14 Yard, eh bien, c'est sa première opportunité de faire le sacrifice de Peter. Et donc, pour lui, on ne peut pas du tout comprendre cette notion de « il n'y a pas de perdu et on peut toujours rattraper ». Il n'avait rien à rattraper parce qu'il avait zéro obligation avant sa conversion. Alors, leur avis revient avec cette question de base qui est que cette phrase du ravi précédent qu'on peut toujours rattraper, zéro situation n'est perdue, elle matche bien avec le premier avis qui dit que Peter Sarchény c'est un rattrapage, le deuxième avis qui dit que Peter Sarchény c'est une correction, je corrige le passé. Mais, ça marche difficilement avec le troisième avis qui dit que Peter Sarchény c'est une fête en soi parce que dans certains cas de figure du Peter Sarchény eh bien, ce n'est pas un rattrapage si c'est une fête en soi et par exemple quelqu'un qui s'est converti et qui fait son sacrifice le 14 hier, lui, il avait zéro rattrapage et alors comment peut-on expliquer la phrase du rabbi précédent. Et là, le rabbi, il arrive avec tout un ridouche et il nous dit et donc on doit expliquer et le rabbi va nous dire au contraire. Toi, tu penses que le message du rabbi précédent il est plus approprié à la vie 1 et à la vie 2 et moins approprié à la vie 3 et après qu'on va étudier cette série on va voir que le message du rabbi précédent il est bien plus fort si on suit la vie 3 que si on suit le premier ou le deuxième avis et là, le rabbi va expliquer pourquoi. Il dit selon le premier et le deuxième avis. On nous dit que voilà, dans ton calendrier il n'y a qu'une date. la date c'est 14 000 Pessar c'est 14 000 maintenant si quelqu'un ne peut pas le faire 14 000 alors on lui dit ok tu peux rattraper quand je rattrape je regarde mon agenda ok viens le 14 hier et tu rattrapes donc finalement qu'est-ce qu'on a réussi à rattraper ? On a réussi à rattraper le uniam de Corban Pessar mais la date eh bien on l'a raté donc ça me rappelle un petit peu il y avait il y avait des examens il y avait des personnes qui devaient venir passer un examen alors je fixe une date d'examen je dis ok l'examen ça va être jeudi telle et telle date il y a une personne qui m'appelle et qui me dit je ne pourrais pas passer l'examen telle et telle date est-ce que je pourrais rattraper ? donc dans la tête de cette personne elle a raté quelque chose qu'est-ce qu'elle a raté ? elle a raté la date de l'examen donc là elle se sent comme quelqu'un qui est en train de rattraper quelque chose et lorsque quelqu'un sent qu'il est en train de rattraper quelque chose ça veut dire il sent qu'il n'a pas fait la chose au bon moment j'aurais dû passer l'examen ce jeudi là et parce que je n'ai pas passé l'examen ce jeudi là ok alors elle me fait une faveur et je peux rattraper mais elle sent qu'elle a raté la date elle a raté le moment et ok alors elle va le faire à une date ultérieure mais elle sent qu'elle a raté la date et le moment par contre selon la vie qui dit que c'est régal disney asmo que c'est une date en soi à ce moment là la personne elle ne sent pas qu'elle est dans une dimension de rattrapage elle sent qu'on lui accorde une date pour elle dans le sens que quoi dans le sens que dans le calendrier il y a des dates comme ça il y a une date qui est le premier tichri c'est Rosh Hashanah il y a une date qui est le 10 tichri c'est Yom Kippour il y a une date qui est le 14 tichri au soir c'est Soukot il y a une date qui est le 25 qui se lève c'est Chanukah et il y a une date qui est le 14 Nisan c'est Pessah et le 14 il y a c'est encore Pessah mais comme on peut faire Pessah qu'une fois celui qui l'a fait le 14 Nisan ne se représente pas le 14 hier mais celui qui n'a pas fait Corban Pessah le 14 Nisan alors il se présente le 14 hier et la personne selon cet avis et bien elle sent que non seulement elle n'a pas raté l'opportunité de faire le sacrifice de Pessah mais elle n'a pas raté l'opportunité de le faire à la bonne date parce que les deux sont des dates notées dans le calendrier c'est ce que je viens de vous expliquer à l'oral que la vie de Rabbi qui dit que c'est une fête en soi la Torah elle n'a pas seulement donné l'opportunité à la personne de faire le sacrifice de Pessah mais elle a donné l'opportunité à la personne d'avoir une date marquée à cet effet que chez Adam m'a créé à Pessah de Yudalef hier il y a 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 que la personne va offrir le sacrifice de Pessah le 14 hier non seulement qu'elle a cette possibilité de faire le sacrifice qu'elle n'a pas pu faire auparavant mais en plus selon cet avis il lui accorde une date dans son calendrier c'est une date spéciale de la même façon le 14 c'est une date spéciale le 14 hier c'est une date spéciale le 14 hier selon l'avis lorsque la personne elle va offrir le sacrifice de Pessah c'est pas seulement qu'elle va valider cette obligation d'offrir le sacrifice de Pessah qu'elle n'a pas pu offrir le 14 parce que là ça serait une forme de rattrapage et là il y a quelque chose de spécial le 14 hier qui fait que cette personne elle va avoir l'obligation d'offrir le Corban de Pessah si ça n'a pas essayé le alors c'est très beau ça veut dire que dans notre agenda on n'a pas le 14 dans notre agenda on a deux dates on a le 14 et on a le 14 hier si la personne elle a la possibilité de venir le 14 pour faire le sacrifice de Pessah en son temps à ce moment là elle sera 14 et donc une fois que c'est fait le 14 hier ça a besoin de faire le 14 hier par contre si la personne elle n'a pas la possibilité de venir le 14 alors à ce moment là elle fera le 14 hier mais c'est pas un rattrapage c'est juste une deuxième opportunité qu'on va lui donner comme si on disait à l'élève tu as deux dates de rendez-vous possibles tu viens à la première si tu peux si tu ne peux pas venir à la première tiens à la deuxième on me met là et donc que la définition du message du rabbi précédent c'est pas seulement qu'on peut toujours rattraper parce que dans ce cas là c'est pas une question de rattraper et là on va changer entièrement la traduction de Tashloumine on va changer entièrement la définition c'est pas un rattrapage pour cette personne mais c'est que cette personne elle ne va rien manquer cette personne elle va faire la mitzvah avec autant de plénitude que si elle l'avait fait le 14 Nisan parfois on dit ah là là ok je peux venir le faire un autre jour et c'est pas pareil que de le faire le jour J et là on lui dit non c'est Shalem c'est Bishlemi c'est parfait c'est aussi parfait que si tu l'avais fait le 14 Nisan or tu ne pouvais pas le faire le 14 Nisan alors tu fais le 14 Nisan mais le 14 Nisan il est aussi parfait que si tu l'avais fait le 14 Nisan dans sa circonstance à toi et c'est pour ça qu'on dit que c'est Bishlemi c'est parfait et alors on va pouvoir comprendre maintenant l'histoire de la personne qui se convertit entre les deux Pessars ou l'enfant qui grandit entre les deux Pessars il devient Bar Mitzvah alors le jeune garçon qui a fait sa Bar Mitzvah il n'a rien à rattraper certes la personne qui s'est convertie n'a rien à rattraper certes il ouvre son calendrier après sa Bar Mitzvah il voit une date il y a écrit quoi 14 ans il dit chouette c'était ça pour moi et le convertit il ouvre son calendrier après sa conversion il voit une date et il dit c'est magnifique il y a une fête qui arrive c'est quoi la fête 14 ans ah t'as pas fait tes Sardes et Jean ben non j'étais pas encore Bar Mitzvah ou non j'étais pas encore juif alors on dit ben c'est très bien tu vas la faire ah mais est-ce que je vais rater quelque chose parce que je l'ai pas fait en même temps que tout le monde pas du tout c'est ton moment à toi et ce moment il est aussi unique et il est aussi spécial que n'était le 14 pour les personnes qui l'ont offert le 14 c'est c'est parfait et il n'y a rien qui manque et donc cette explication elle convient même dans le cas de figure où on parle du converti ou même dans le cas de figure où on parle du petit garçon qui a eu sa part type de massage c'est parce que maintenant lorsqu'ils ont ouvert leur calendrier et bien ils sont dans l'obligation d'offrir le carban et donc ils vont l'offrir alors c'est très beau parce que le rabbi va expliquer comment est-ce qu'on peut traduire cette notion de tachloumine comment est-ce qu'on peut traduire cette notion de tachloumine qui est le terme employé à la fête de Pétard Chénier alors alors tachloumine le rabbi va l'expliquer de deux façons il va numéro un l'expliquer comme un des avis qui est ashtamah tritaron ashtamah tritaron ça veut dire il y a eu un manque et maintenant je viens le compléter la personne elle n'a pas pu offrir le carban de ses cars parce qu'elle a eu un incident qui l'a empêché de le faire il y avait le chemin qui était trop long elle arrive en retard alors on lui dit tu te rattrape quand le 14h la personne avait été en contact avec la mort elle n'a pas eu le temps de se purifier on lui dit ok tu te rattrape quand le 14h ça c'est ce qu'on appelle tachloumin qui veut dire hashtamah tritaron combler un manque il y a eu un manque tu le combles après il y a un deuxième enfin une deuxième façon d'expliquer tachloumin et là c'est chloumin chloumin ça veut dire la perpétude chloumin ça veut dire le fait de faire la chose entièrement on peut aussi le traduire par clinique d'accord et donc on dit comme ça que même s'il n'y avait pas cette chose là et bien j'aurais considéré que la chose elle est entière mais si je rajoute quelque chose et bien je vais apporter une certaine plénitude à la chose je donne un exemple je dois préparer un exemple d'accord maintenant je peux préparer cet examen en l'écrivant avec un papier un stylo et puis l'examen il sera entier il sera complet et il sera entièrement valable très bien après j'ai aussi la possibilité d'y rajouter quelque chose qu'est-ce que je peux rajouter et bien je peux rajouter des lignes à cet examen de façon à ce que l'élève elle ait de quoi écrire pour répondre aux questions maintenant elle peut aussi prendre un papier à part mais je peux rajouter des lignes si je rajoute des lignes l'examen sera peut-être plus parfait ou plus complet mais s'il n'y avait pas eu ces lignes il aurait été aussi complet mais il aurait été il aurait été il aurait été entier il aurait été prêt mais peut-être pas aussi complet après je pourrais aussi rajouter quelque chose par exemple en le tapant à l'ordinateur ah le tapant à l'ordinateur va rendre cet examen bien plus joli bien plus agréable pour l'élève maintenant si je ne le tape pas à l'ordinateur est-ce que l'examen est toujours valable évidemment qu'il est toujours valable j'ai voulu qu'il y ait 20 questions il y a 20 questions j'ai voulu que les questions soient formulées en hébreu elles sont formulées en hébreu l'examen c'est le même la seule chose c'est que si je rajoute la touche de mettre des lignes pour les élèves ou si je rajoute la touche de le taper à l'ordinateur je vais lui rajouter une certaine une certaine plénitude voilà et là la demande à Zaken nous explique que c'est exactement ça ça veut dire quoi c'est que même si je ne vais pas le taper à la machine et bien il ne va rien manquer à ce contrôle il ne va rien manquer à cet examen mais quand il y a quelque chose de particulier qui va s'ajouter à l'examen l'examen va être plus chalème il va être plus complet si j'y rajoute les lignes si je le tape à l'ordinateur c'est pas derrière ce matin nous on va la chanapunima benogea les chanapunima dans la guémara on explique c'est quoi chanapunima les chanapunima moi je peux comprendre une année entière alors pour moi c'est quoi une année entière une année entière c'est une année de 12 mois du premier ficherie au premier ficherie c'est une année entière mais non la guémara nous dit que tenima veut dire une année où il y a 13 mois alors tenima c'est l'année où il y a le 13ème mois qui est un prix dedans là ça fait une année parfaite concrètement quand on prend les deux quatre figures une année de 12 mois c'est une année entière oui une année de 13 mois c'est une année entière oui quand on parle de 13ème mois qui rajoute quelque chose à l'année de 12 mois qui ne manquait de rien si elle n'y avait pas le 13ème mois et bien ça va permettre à l'année d'être complète et le rabbi c'est une année il y a plusieurs de 13ème mois il y a plusieurs choses qu'on doit faire il y a on doit faire l'abattage de l'animal après une fois qu'on a abattu l'animal et bien on récupère le sang une fois qu'on a récupéré le sang on doit aller avec ce sang et avec toute la viande qui doit être offerte sur le lycéa et on doit l'emmener vers le lycéa maintenant l'Avoda elle a été faite est-ce que je peux dire que le Kohen il a pas fait l'Avoda alors qu'il a fait l'Ashrita non il a fait l'Ashrita et il l'a fait entièrement bien ensuite il a fait Kabbalah oui il a réceptionné le sang il a tout réceptionné le sang valide ensuite Volahra il a pris le sang il a pris les ustens il a pris la viande qui doit être offerte sur le miséa oui il a tout fait comme il faut alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Avoda elle est Tamah alors pourquoi on ne peut pas dire que l'Avoda elle était pleine parce que il manque un détail de l'Avoda et ce détail c'est quoi ? c'est qu'il faut asperger le sang sur le miséa alors c'est quoi Avoda Tamah Avoda Tamah c'est Avoda c'est l'Avoda c'est l'Avoda on finit tout jusqu'au dernier détail Kedrita Raksara Veni Sochama et tous les petits détails ont été validés bien que lorsque le Kohen il a fait sa Avoda je ne peux pas dire qu'il manquait quelque chose dans cette Avoda mais elle n'a quand même pas encore été appelée Tamah parfaite quand est-ce qu'elle va être appelée parfaite c'est lorsqu'on a validé chacune des états la Avoda c'est la Hara et la Avoda qui va venir après elle va valider la chose qui va valider tout alors imaginez-vous vous avez votre enfant qui est en train de faire un gâteau alors elle a mis la farine elle a mis l'huile elle a mis le sucre elle a mis tout elle a mis tous les ingrédients elle a tout fini elle a fait tourner le robot le gâteau il est fini très bien la seule chose elle dit ça y est j'ai tout fini la maman elle arrive et elle fait la liste j'ai mis la farine oui j'ai mis les oeufs oui j'ai mis les sucres oui j'ai mis l'huile oui j'ai mis l'eau oui j'ai mis la levure oui j'ai mis le bicarbonate de soude oui j'ai tout mis j'ai tout mis est-ce que je peux dire qu'elle n'a pas fait les choses correctement elle a fait correctement est-ce que je peux dire qu'elle a terminé le gâteau non elle n'a pas terminé pourquoi il n'a pas terminé parce qu'elle n'a pas mis au four donc si elle n'a pas mis au four on ne peut pas dire qu'elle a terminé le gâteau on ne peut pas dire que la avoda elle était à main alors ce qu'elle a fait jusque-là était très très bien mais on n'est pas encore arrivé à la chelémousse on n'est pas encore arrivé à la plénitude de cette avoda parce qu'il manquait encore l'état de prendre ce gâteau qui était fini et de le mettre au four et une fois qu'elle a mis au four on peut dire que le gâteau est chelaine il est réellement terminé d'accord alors ce qui est très intéressant c'est qu'on peut retrouver quelque chose dans cette même dimension lorsqu'on parle de la chelsea qu'est-ce qu'on nous dit concernant la chelsea on nous dit numéro 1 toi tu dois donner de l'argent à un pauvre dès mars euro à ta métier à l'âge de parme dans le verset il est écrit dès mars euro tu dois lui donner ce qu'il lui manque qu'est-ce qu'il lui manque il lui manque une baguette tu lui donnes une baguette il lui manque un bout de poulet tu lui donnes un bout de poulet il lui manque des légumes tu lui donnes des légumes il lui manque des fruits tu lui donnes des fruits tu lui donnes ce dont il a besoin à cher hier s'arlot quand on nous dit dans le verset ce qu'il lui manque et bien on nous explique que si cette personne avait l'habitude d'avoir tout ce qui reçoit valable il avait l'habitude d'avoir un cheval l'évêque de la route il avait l'habitude d'avoir une femme de ménage il avait l'habitude d'avoir un serviteur et bien pour cette personne là c'est pas un luxe pour cette personne là c'est une nécessité alors lorsque moi je vais lui apporter cette chose là peut-être que pour quelqu'un d'autre ça serait un luxe peut-être que pour quelqu'un d'autre ça serait un bonus ça serait extra mais pour lui c'est une nécessité ou le malin il est plus encore mais à ce moment on a la mission de l'enrichir et qu'est-ce que c'est l'enrichir l'enrichir ça veut dire lui donner plus que ce dont il a l'habitude d'avoir et là on va faire la différence j'ai l'habitude de donner un contrôle à mes élèves toujours écrit à la main avec des lignes que je fais moi avec ma règle donc pour moi si j'ai pas un papier et j'ai pas un stylo et j'ai pas une règle c'est un manque par contre l'option de de taper à l'ordinateur ça c'est une option bonus pour moi c'est pas une option qui va enlever la nature de mon contrôle mon contrôle va rester un contrôle mon contrôle va être un contrôle terminé il est fini il est clôturé il est bien fait la seule chose c'est que il y a éventuellement cette hypothèse et cette possibilité c'est cette option de le taper à l'ordinateur si je peux je le fais si je le peux pas je le peux pas mais pour moi c'est un bonus pour moi ça fait pas partie de entre guillemets quelque chose à laquelle j'étais habituée il peut y avoir à côté de moi un professeur de nouvelle génération qui pour elle c'est même pas une option d'écrire un contrôle à la main pour elle c'est une pure nécessité d'écrire le contrôle de le taper à l'ordinateur donc finalement ce qui est un manque pour l'un n'est pas tout le temps un manque pour l'autre et ce qui est un plus et un bonus pour l'un n'est peut-être pas un plus et un bonus pour l'autre c'est peut-être quelque chose qui est évident et c'est même pas une question donc par exemple pour moi vivre sans femme de ménage c'est techniquement pas possible pour ma copine elle n'a jamais femme de ménage avoir une femme de ménage c'est en cher c'est une certaine richesse et pour elle c'est un bonus donc lorsqu'on parle de Shlemuth Shlemuth c'est arriver à une plénitude mais cette plénitude c'est en touchant un domaine qui pour nous était un bonus et qui a permis à ce que cette situation soit plus que belle elle soit juste magnifique et ça c'est la différence entre Tashloumin et Shlemuth Tashloumin et Shlemuth Tashloumin c'est je rattrape je rattrape ça veut dire quoi ? ça veut dire que j'étais à la maison j'ai écrit mon contrôle j'avais pas de règles alors je me dis ok je ferai les lignes quand j'arrive à l'école donc dès que j'arrive à l'école je rattrape il me manque et puis vite je prends une règle et je fais les lignes de mon contrôle par contre quand on parle de Shlemuth c'est pas un rattrapage c'est que mon contrôle il est déjà écrit à la main avec les lignes à la main etc. il y a l'option éventuellement si je trouve quelqu'un pour me le taper à l'ordinateur ça serait une option bonus ah si j'arrive à le faire avec l'ordinateur l'option bonus à ce moment-là je dirais que mon contrôle il est Shlemuth il atteint une perfection qu'il n'aurait pas atteint sans mais c'était certainement pas obligatoire pour dire que le contrôle il était bien fait j'espère que c'est clair et donc donc on reprend cette phrase du troisième avis de la Gemara de Rabi pardon qui dit que le deuxième Tessach n'est pas un Tachloumine pour le premier c'est pas un rattrapage mais c'est ça qu'il est en train de combler un manque et la c'est que ce Juif qui va offrir son Kaban Tessach le 14 juillard il ne doit sentir à aucun moment qu'il a manqué une opportunité et qu'il la rattrape maintenant mais la même opportunité que tant et tant de Juifs ont eu le 14 juillard et bien à lui on le lui a donné le 14 juillard et donc même quelqu'un qui se convertit il rentre dans ce cas de figure mais le Tachloumine là on ne va pas le traduire sous forme de rattrapage mais on va le traduire sous forme de plénitude c'est un parti chez l'Ishméken et Sarah Lab l'actrice Nicole Macom c'est une Toc et une Sars-Fallon que même si jusque-là il n'avait pas le droit d'offrir le Corban et bien cette opportunité de l'offrir à la date prévue n'est pas manquante et il ne va pas manquer cette opportunité de le faire aussi bien que ceux qui l'ont fait le 14 juillard puisque dans l'agenda il y a une date qui est marquée qui est le 14 juillard et ça sera aussi chalaine le 14 juillard pour ces juifs que ça n'a été pour tous les autres juifs le 14 juillard et alors on va aller encore plus loin avec l'explication du Frida lorsque on dit guerre chez Nizgaïer ça veut dire quoi guerre chez Nizgaïer guerre chez Nizgaïer ça veut dire le converti qui s'est converti alors le Frida pose la question et il dit pourquoi est-ce qu'on dit le converti qui s'est converti on aurait dû dire guerre chez Nizgaïer le non-juif qui s'est converti de la même façon qu'on dit on dit qu'il y a un serviteur qui a été libéré et bien de la même façon on dit le converti qui s'est converti on aurait dû dire le non-juif qui s'est converti de la même façon qu'on dit un petit qui a grandi et qui est devenu barmite parce que même avant qu'il ne se convertisse c'est très beau le rabbi il explique qu'un converti même une fois qu'il s'est converti avant même de se convertir potentiellement il a une petite étincelle de Kedusha et là c'est à d'abord l'idée qui lui dit que cette petite étincelle de Kedusha elle ne va se révéler que une fois qu'il s'est converti le Nisa et donc il a quand même une petite attache avec le premier Pétard parce que potentiellement il avait oui une attache avec le judaïsme mais que cette attache elle va pouvoir s'exprimer et se dévoiler puis il va réellement se convertir et là le lien entre les deux explications de Tashloumine il dit de la même façon que les deux explications elles s'expriment dans ce terme le même terme Tashloumine on dit qu'il y a un lien entre le Tashloumine qui veut dire Shremut la plénitude et le Tashloumine tel qu'on l'explique au sens simple qui veut dire combler un manque et le Ravie va expliquer très simplement il va dire comme ça il va dire que lorsque on va donner l'exemple on y sort avec le contrôle d'accord pour moi le fait de le faire à la main c'est tout à fait bien c'est tout à fait normal est-ce qu'il manque quelque chose non il ne manque rien mais il manque potentiellement ça veut dire que dans ma tête lorsque j'écris ce contrôle avec un papier et un stylo je me dis que j'aurai éventuellement l'option si j'étais douée si j'étais capable de le taper à l'ordinateur mais que je suis satisfaite si c'est écrit à la main étant donné que il y a cette option de pouvoir le taper à l'ordinateur et bien lorsque que je me tape à l'ordinateur non seulement j'atteins la chémoute non seulement j'atteins la plénitude mais en plus de ça je rouble un manque qui était là potentiellement étant donné que la situation présente elle est telle qu'il est ouvert à développer ce projet alors on peut dire que le fait qu'il soit ouvert à développer le projet de passer du contrôle écrit à la main au contrôle tapé à l'ordinateur même s'il ne l'a pas encore fait la chémoute va être du fait qu'il est en train de combler quelque chose qu'il aurait pu faire potentiellement et c'est très beau cette notion il va l'expliquer il va donner l'explication matériellement d'accord comme on se dégage matériellement prenons l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec l'exemple du pauvre d'accord alors on va prendre la personne qui n'a jamais eu de femme de ménage ok mais dans sa tête elle aurait toujours rêvé d'une femme de ménage ça veut dire que cette option de la femme de ménage c'est une réelle option chez elle mais qu'elle se satisfait entièrement de faire le ménage toute seule elle n'a pas les moyens financiers elle se satisfait entièrement de faire le ménage toute seule est-ce que sa maison elle est propre sa maison elle est propre est-ce qu'elle est comblée elle est comblée un jour il y a une amie qui l'appelle et qui a envie de lui donner plus que ce à quoi elle est habituée et donc qu'est-ce qu'elle va lui donner elle va lui donner à Chirous elle va lui donner une richesse c'est quoi cette richesse elle va lui donner par exemple une femme de ménage trois fois par semaine pour elle c'était une option un jour mais qui n'avait jamais été concrétisée maintenant qu'elle va avoir une femme de ménage trois fois par semaine à ce moment-là elle va atteindre une certaine chlémont elle va atteindre une certaine plénitude une certaine perfection mais est-ce que ça comble un vrai manque non parce que dans ses habitudes elle n'en a jamais eu mais ça comble un manque potentiel ça veut dire qu'elle envisageait un jour peut-être que oui une femme de ménage elle se disait ça aurait été quelque chose de bien c'était une option dans sa tête et comme c'était une option dans sa tête alors lorsqu'on va le lui donner pas seulement elle va atteindre la plénitude mais elle va même combler un manque qu'elle avait en elle potentiellement et ça c'est le lien entre les deux kashnouméli un qui veut dire la plénitude et l'autre qui veut dire combler un manque et donc le rabbi il explique comment je bégage miou le chahach et n'y tennet l'adam achirut de la même façon que matériellement quand une personne elle atteint une certaine richesse une fois qu'il l'a reçu et qu'il s'est habitué à cette richesse à ce moment-là c'est tout considéré une richesse et quelque chose en plus un bonus et là que d'avoir j'ai hâte par l'eau à filou elle va de la route c'est fanable mais ça devient maintenant quelque chose qui lui en manque donc si par exemple pour moi j'étais toujours habituée avant les femmes de ménage une fois par semaine et que maintenant on m'offre une deuxième fois par semaine alors cette offre de la deuxième fois par semaine dans un premier temps c'est un bonus mais un beau jour ça va devenir quelque chose qui est tellement habitué que le jour où ma femme de ménage elle va me lâcher et bien je ne vais pas seulement en chercher une pour une fois par semaine mais je vais en chercher une pour deux fois par semaine et donc ça ne rentrera plus dans le cadre de l'achir spirituellement c'est la même chose ça veut dire que dans un premier temps la personne elle sert Dieu d'une certaine façon d'accord et puis ce qu'elle fait dans le service de Dieu c'est entièrement bien dans le sens que il y a écrit dans la Torah que lorsqu'arrive Shabbat il faut qu'elle allume on va dire par exemple deux bougies elle est mariée elle allume deux bougies ok donc pour elle elle fait les choses dans la norme vraiment dans la norme maintenant lorsque elle va prendre sur elle un hidour elle va prendre sur elle quelque chose en plus ce quelque chose en plus pour son cas à elle ça serait ce qu'on appelle achiroute une richesse qu'est-ce que ça veut dire une richesse ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire mais c'est quelque chose qu'elle a rajouté d'accord maintenant une fois qu'elle l'a rajouté et bien c'était parce que un jour dans le passé il y avait l'option d'éventuellement rajouter qu'elle a finalement rajouté alors cette option là parce qu'elle était là on va dire en option et bien c'est quelque part combler un manque le fait de le mettre dans son agenda donc je traduis la personne qui l'a en option dans sa tête de la même façon que c'est le cas de figure où la personne elle a été réalisé l'achiroute pour le rendre riche de qu'il bel était à l'achiroute de poël et il a pris sur lui ce bonus c'est la même chose lorsque cette chose là elle était là en option potentielle dans sa tête de la même façon que étant donné étant donné que la volonté de la personne elle est là où il se trouve finalement le fait qu'il ait eu une ambition d'évoluer dans la Torah il ait eu une ambition d'évoluer dans les mitzvot lorsqu'il finit par le faire et bien ce n'est plus un bonus pour lui pour lui c'est il est en train de combler un manque et que quand finalement il accepte et il reçoit cette richesse il va combler le manque il va remplir ce qui lui manquait alors c'est très intéressant parce que le ravi il est réellement en train de faire le lien entre qui est la plénitude de quelque chose qui ne manque pas dans la personne et le fait que ça manque oui à la personne et donc pour conclure cette notion et bien on va donner un exemple on va dire concret d'accord ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser à la fin du paragraphe de la page 130 le ravi il explique quelque chose qui est incroyable il dit dans le ciel il sait cette personne là on va dire c'est une personne qui avait des ambitions d'accord il y avait beaucoup d'options dans sa tête il y avait des ambitions dans sa tête mais il ne les avait jamais concrétisées alors vous allez dire c'est du bonus pour lui mais Hachem il sait qui a quoi comme ambition dans sa tête et pour Akkadosh Baruch Hu ses ambitions elles sont déjà comptées comme des acquis chez la personne alors il dit c'est vrai que les matins matériellement en Begash Miut quand on prend le cas de figure d'un jugement le juge il ne peut pas juger avec des évaluations je pense que lui il avait fait envie je pense que lui il pensait à ça non il est obligé de juger ce qu'il voit et pas des hypothèses d'accord concrètement ici à partir de quel moment est-ce que je vais dire ok la famille Lévi a besoin d'aide on va appeler un donateur pour qu'il comble leur manque alors c'est quoi le manque alors on dit madame Lévi vous avez une femme de ménage combien de fois par semaine et elle dit moi j'ai toujours eu une femme de ménage deux heures le lundi deux heures le vendredi alors lorsqu'arrive le juge qui va dire combien d'heures on doit lui donner une femme de ménage si elle avait une femme de ménage deux heures le lundi deux heures le vendredi et bien la tzedaka ça serait de lui donner ce qui lui manque et comme elle a l'habitude d'avoir deux heures lundi deux heures vendredi et bien on doit lui donner deux heures lundi deux heures vendredi très bien maintenant elle peut venir me dire mais tu sais j'ai toujours eu envie de deux heures le mercredi aussi ça c'est que Akadosh Baruch qui peut savoir combien elle aurait eu envie mais les deux heures le mercredi ne rentre pas dans le cas de figure de Hachar Yer Sarlo ne rentre pas dans le cas de figure de ce qui lui manque au jour d'aujourd'hui c'est une personne qui n'avait que le lundi et le vendredi et il ne lui manque concrètement que le lundi et le vendredi le mercredi c'est quoi c'est un manque potentiel ça c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch connait ça c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch peut valider mais l'être humain ne peut pas le valider d'accord et donc on nous dit ça cette notion elle est quand même très très forte alors le rabbi il explique il dit que lorsqu'on parle du converti qui s'est converti par exemple au début hier avant le 14 juin certes peut-être que potentiellement il avait cette étincelle de Nechama en lui mais c'était que potentiel d'accord bien que ce dévoilement de ce potentiel ne s'est concrétisé qu'une fois qu'il s'est converti pour Akadosh Baruch eh bien on nous dit que le fait que potentiellement il a eu cette attache avec le judaïsme alors il avait cette attache même avant de se convertir on me met là et de là on comprend alors il s'est converti effectivement lorsqu'il arrive le jour de 14 hier effectivement il n'est en train de rien rattraper concrètement parce que concrètement il vient de se convertir donc concrètement il n'avait pas à faire le Corban Pessah Pessah Richon de 14 Nisan mais potentiellement il avait quand même mis une attache avec le judaïsme et donc quelque part on peut quand même dire qu'il y avait une notion de combler un manque lorsqu'il l'offre le 14 hier alors là-dessus évidemment ce sont des notions qui sont quand même un petit peu complexes donc pour résumer ce qu'on va faire c'est qu'on va juste expliquer qu'il y a deux choses dans Tashloumine Tashloumine la première explication c'est combler un manque ça veut dire qu'il y a un manque et je le comble et Tashloumine la deuxième explication vient du mot Shlemut il y a zéro manque et je rajoute un bonus à la situation qui va la rendre plus belle plus prestigieuse et plus pleine d'accord maintenant le ravi il explique que très souvent les personnes qui rajoutent un bonus à leur situation pour la rendre plus belle plus prestigieuse et plus complète et bien ce sont des personnes qui avaient déjà ce souhait auparavant qu'ils n'avaient pas encore été comblés et donc il y a quand même eu potentiellement dans leur esprit cette notion de manque qu'ils ont finalement comblé lorsqu'ils l'ont fait donc on va donner l'exemple que j'ai donné tout à l'heure imaginez-vous que moi je fais toujours mes contrôles à la main mais dans ma tête je me dis ça serait quand même sympathique si je le faisais à l'ordinateur donc je me je me comment dire réconforce je me je me raisonne en me disant mais non mais tu n'es pas obligé ton contrôle il est tout aussi bien qu'il est écrit à la main mais dans ma tête j'aurais vraiment envisagé que ce soit ça fait l'ordinateur donc quand moi je fais finalement un contrôle à l'ordinateur je sens que je comble un manque qui n'était pas là concrètement mais qui était là dans mes ambitions qui était là dans mes désirs du passé alors finalement de tout ça on va tirer un enseignement qui est juste extraordinaire c'est quoi l'enseignement qu'on tire de cela pour chacun dans sa avodatachem à combien est-ce qu'une personne doit-elle se dépenser pour diffuser la Torah pour diffuser le judaïsme et pour diffuser la chassidoute autour de lui un homme pourrait se dire dans son coeur certes c'est très important cet avodat diffuser la Torah diffuser le judaïsme diffuser la chassidoute c'est très important et on est bien d'accord qu'un juif il peut être un bon juif pratiquer Torah et mitzvot sans aller taper à la porte de son voisin aller taper à la porte de son voisin c'est du bonus lui il fait ses mitzvot il respecte le Shabbat il respecte la cache-route il respecte tout ce qu'il doit respecter mais il est fini il fait cette file-là il va en minyale etc. il fait ce qu'il a à faire maintenant le bonus c'est quoi c'est d'aller diffuser la Torah et les mitzvot autour de lui alors il se dit à combien Zorich Lemut c'est un bonus qui va emmener une certaine plénitude à sa avodatachem c'est qui va rajouter quelque chose lorsqu'il va le faire à combien c'est obligatoire d'aller chez mon voisin lui apporter une lesouza aller chez mon voisin lui apporter une ménorah aller chez mon voisin lui apporter ce dont il a besoin et à combien je dois me précipiter à cela alors vient la réponse que même dans le cas de figure où il lui semble que ça y est c'est bon c'est avodat le service de Dieu il est bien c'est très possible que pour lui lorsqu'il va taper à la force de son voisin ça ne fait pas partie du bonus mais ça fait partie de son de sa mission à lui une partie obligatoire de sa avodat comme le Baha'i Shem Tov l'a dit c'est mentionné il me semble dans un ayom yom Dieu il envoie la Neshama dans ce nom et elle vit 70 ou 80 ans et quel est le but que la Neshama est descendue sur terre de faire une bonté à un autre juif matériellement ou spirituellement alors lorsqu'il y a cette idée qui lui vient à l'esprit en disant il faut que j'enmène la Ménorah la Chanukia à mon voisin est-ce que ça ça fait partie de ma mission ou est-ce que ça ça fait partie du bonus parce qu'il faut savoir que on a quand même une mission sur terre de faire du bien à un autre juif alors là est-ce que ça fait partie de ma mission ou est-ce que ça fait partie du bonus alors là est-ce que je risque de ne pas seulement manquer dans le bonus mais je risque de manquer dans la raison pour laquelle je suis descendue sur terre et étant donné qu'on ne sait pas jusqu'où et étant donné qu'une personne ne sait pas quelle est la raison pour laquelle il est descendu sur terre le Rabbi Rashad il expliquait quelque chose de très 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 fort et il disait que étant donné qu'on ne sait pas quelle est notre mission sur terre alors à ce moment-là chaque fois qu'il y a une opportunité qui vient il faut qu'on l'apprenne parce que c'est très possible que ce soit l'opportunité qui ne fasse pas partie du bonus mais qui fasse partie de notre mission sur terre comme il dit vous savez on l'avait donné cet exemple il y a quelque temps on avait donné l'exemple imaginez-vous on est dans la cour de récréation et puis il y a un enfant on est en train de marcher nous les adultes il y a les enfants qui sont en train de jouer au ballon dès qu'il y a un ballon qui vient à mes pieds réflexe je tape dedans et bien finalement c'est cette notion-là il y a une personne qui a très très faim dès qu'il y a un repas qui vient à sa rencontre enfin sur son chemin et bien il va manger dès qu'il a soif il y a une boisson qui vient sur son chemin il va aller boire et donc on nous dit de la même façon lorsque il y a une mitzma qui se présente sur ma route une toba que je peux faire à un autre juif qui se présente sur ma route je ne peux pas me permettre de dire que c'est un bonus parce que c'est très possible que ça fasse partie de ma mission sur terre et donc que ça ne soit pas schlemut un bonus mais que ce soit tachloumine remplir un manque qui manque à ma méchama d'allier d'aider et que si on utilise chaque opportunité pour diffuser la Torah et les mitzvot chassidout etc niske les géoulah amitite v'hashlema on méritera la géoulah amitite réelle v'hashlema et complète et à nouveau c'est quoi complète que inspiré des deux explications de schlemah que tous les manques dû à l'exil vont être comblés et en même temps le monde il atteindra une plénitude une plénitude supérieure à l'état du monde avant la faute de Adam et Chava et là toldot hachamahim ve'harès de olam amilu'on ivra mais ça sera toldot avec les deux vagues hachamahim ve'harès c'est-à-dire que le monde entier il atteindra une plénitude comme il est écrit et les toldots péret ainsi seront voici sont les générations de péret et toldot avec deux vagues pour montrer la plénitude que le monde atteindra après que Mashiach va venir ouvelashana rambam tel que le rambam le mentionne à la fin de son livre oubeautor hachman comme affaire va venir il n'y aura plus là-bas plus de famine plus de guerre plus de jalousie plus de compétition ce sera parfait il n'y aura plus la notion du manque mais pas seulement que le manque il sera comblé mais que le bien qui va être apporté au monde il sera harbé il atteindra une certaine plénitude et alors le monde entier sera préoccupé uniquement à connaître la vraie plénitude voilà alors bonne soirée à toutes